Musique Et bonjour à toutes et à tous et c'est Gretwan et nous sommes de retour pour un nouveau gameplay de WWE 2K14 Bien évidemment et comme vous le voyez c'est un petit remake du Hell on a Cell match entre l'Undertaker Old School Et bah non pas Mankind puisqu'il n'est pas présent mais Mick Forley Et ça avait été proposé par King Satanas et j'avais pas eu le temps de le faire sur WWE 13 du coup je le fais là dessus Au hasard je contrôlerai l'Undertaker je crois ça a été choisi au hasard Et ce ne sera pas un match à l'identique de ce qui s'était passé c'est plus un match revanche On va appeler ça comme ça dans l'arène Hell on a Cell de maintenant forcément On va accueillir le Deadman Old School qui est littéralement le maître de cette cage On aurait pu on aurait pu comment dire On aurait pu contester ce poste de maître de la cage avec Triple H Et les cartous durs ont eu d'énormes matchs et beaucoup de participation Mais puisque l'Undertaker a battu justement que je parlais dans un home ne sert la voix sur Mania Finalement ça finit comme ça En tout cas voilà l'Undertaker qui fait son entrée L'Undertaker Et on verra si ce match tiendra ses promesses comme il l'avait tenu ses promesses lors de l'affrontement De ces deux hommes qui ont eu non pas seulement un match mais ils ont eu tellement d'affrontements légendaires Genre un boiler room match ils ont eu un no disqualification ils ont eu tellement de matchs Quand vous faites face à un démon comme l'Undertaker extrêmement respecté extrêmement effrayant face à un fou qui n'a peur de rien Je n'ai même pas peur de tomber de la cage La personne de Mankind McFarley c'est que ce match va être explosif Et il l'a été Ceux qui n'auraient pas vu vous pouvez regarder Et c'est un des matchs qui pour moi Montre aussi une bonne vision C'est un bon match à montrer aux gens qui disent Le catch c'est nul c'est du faux Au vu des chutes parce qu'il n'a pas qu'une seule De Mankind t'auras beau dire que c'est du faux Finalement les débuts sur son réel Ce qui fait que c'est à semi du faux Et on va accueillir même non pas Mankind McFarley McFarley comme il est arrivé à Wilson Mania McFarley toujours le Yardcore Legend Avec le Twitter Real McFarley Ca fait de la pub en plus bravo Et on va voir si ce match a ses promesses Allez on va faire descendre cette cage Et on va commencer le massacre Comme les commentateurs pourraient dire Alors je précise toujours je joue en mode légende Donc il risque d'y avoir beaucoup de contre Que ce soit de mon côté ou du côté de l'IA C'est ce que je reproche un peu Ils ont augmenté la fréquence de contre Plutôt qu'augmenter le réalisme des contre C'est dommage Et on est parti C'est l'Undertaker face à McFarley Et ça commence McFarley qui voulait commencer Mais il s'est pris une droite Et c'est l'Undertaker qui enchaîne Ça y est il est passé McFarley Là c'est une revanche Il ne faut pas que McFarley McFarley a envie de le gagner celui-là Il a envie de le gagner Avec le big boot quand même Et on envoie l'Undertaker dans le coin Attention coup d'acteur d'un linge Qui fait chuter l'Undertaker Et l'Undertaker il s'est fait surprendre Je pense qu'il s'attendait à un peu moins de résistance Voilà l'Undertaker qui est passé par-dessus la troisième corde Directement Et McFarley est en feu McFarley a envie de gagner Attention Et on ramène le Deadman au centre du ring Et on remonte Oh oui McFarley Là c'est clair Il est rentré dans le match Descente du coude Il faut vraiment asphyxier l'Undertaker Il faut l'empêcher de faire n'importe quel mouvement Undertaker qui envoie McFarley Il part-dessus la troisième corde Attention le spear Et McFarley qui s'est cogné contre la cage Le dos contre la cage Oui regardez McFarley qui a contré Qui écrase la face de l'Undertaker Du Deadman contre le grillage Droite McFarley qui enchaîne encore Attention Et on ramène l'Undertaker au centre du ring McFarley qu'est-ce qu'il fait ? Il a complètement raté Il a joué l'IA Oh attention ça y est on est revenu dans le ring Des droites Enchaînement de l'Undertaker Qui a attendu que McFarley revienne dans le ring Regardez encore Encore des droites dans l'abdomen De McFarley Et l'enchaînement Attention Boum Le percute qui fait chuter The Hardcore Legend C'est parti sur le chapeau de roue C'est pas prêt de s'arrêter L'Undertaker dans le coin Coup de pied Et il est assis Et puis encore Et l'Undertaker qui repousse McFarley coup de pied McFarley qui persiste à envoyer l'Undertaker dans le coin Un coup la corde à linge sur le dos Mais l'Undertaker Étonnace Il l'a repoussé Et on l'envoie McFarley dans les cordes Attention Le surpassement Magnifique Pour l'instant C'est un vrai match de lutin Là on a pas trop utilisé la cage Seulement une fois Attention l'Undertaker Qui s'attaque J'ai cru qu'un old school Mais non C'est juste un travail sur l'épaule Et voilà On le fait chuter Undertaker qui est passé derrière Il s'est fait contrer Avec un snapmer Il s'enlève Attention Il est tombé Dé droite D'accord Big boot Esquivé Et des droits Ouh la droite Monumentale Qui a fait chuter le dead man Des droits D'accord C'est contré C'est recontré Et une big droite Encore une fois L'Undertaker Et dépassé C'est clair Descente du coude Descente du coude Attention Il tombe Encore des droites Mick Forley à l'avantage Depuis tout à l'heure Coup de genou Monumental Attention L'Undertaker Qui va envoyer Mick Forley Dans le coin Attention Le coup de la corde Calinge Qui fait Qui va peut-être Calmer les ardeurs Du Harker L'Undertaker Sur la troisième corde Double accent Dans l'esquivé Et coup de coude Esquivé Une droite C'est vraiment Un combat de bagarreur Attention Par dessus La troisième corde C'est ce qu'il fait L'Undertaker Une droite Qui fait chuter Mick Forley A l'extérieur du ring Mais toujours Dans la cage Attention Oh On écrase le dos Et après un scoop slam Contre la cage Ça y est On est parti Dans le hardcord Attention Et le spoil Big Buster Magnifique Magnifique Mick Forley Est clairement sur le coup Sa première défaite Face à l'Undertaker Attention Back suplex A l'extérieur du ring Il n'y a moins de protection Mick Forley Clairement sur le coup Après sa défaite Il sait à peu près Comment réagir Face à l'Undertaker Des droites Regardez Il enchaîne Il enchaîne Et encore une fois Et le scoop slam L'Undertaker est surpassé Il est surpassé Dans ce match Il s'est fait surprendre Et on va ramener Le Denman Dans le ring Mick Forley Il s'est fait repousser Une droite Mick Forley dans les cordes Attention Boum Dans le dos Et encore une fois Dans le dos On s'attaque beaucoup Au dos de Mick Forley Il l'avait même Il l'a même envoyé Dans la cage tout à l'heure Attention Et regardez Mick Forley Qui arrive à contrer Tout ce que l'Undertaker Essaye Et le coup Drop kick Dans la face Et l'Undertaker Qui se relève Comme s'il n'avait rien senti Prise de tête Et on envoie Mick Forley Dans les cordes Et Big Boat Big Boat violent On sait qu'il a attention L'Undertaker Qu'est-ce qu'il est parti ? Il est parti Il est parti chercher un objet Ce sera une chaise Pour commencer Attention Mick Forley Qui a contré Il a contré Coup de pied Coup de chaise Dans la face L'Undertaker Et voilà Il se prend des coups de chaise Au sol Ça c'est pour le punir D'avoir essayé De prendre une chaise Attention Oh le dos dans la cage Et Spinebuster Encore une fois On relève Denman Et on va le renvoyer Dans le ring Ah Mick Forley Clairement domine le match Là c'est clair Elle descend du coude On relève L'Undertaker Attention Coup de coude Et le Russian leg sweep Sur le Denman Mick Forley Et qu'il ne veut pas finir Ce Hell on a Cell match Comme il avait fini le premier Coup de coude Attention Prise de tête Et on envoie l'Undertaker Dans le coin Undertaker un petit peu Oh ça y est Coup de genou C'est peut-être le retour De l'Undertaker Mick Forley dans le coin Attention On met Mick Forley Sur la troisième corde Une droite Encore une Oh attention Il est trangle Il est prêt pour le shock slam Shock slam De l'Undertaker Pour eux Ah ça pourrait être fini là dessus Un Non simplement un Après un shock slam De la troisième corde Coup de pied Et là c'est Mick Forley Qui revient Mick Forley Et sur le coup C'est impressionnant Attention il a contré Le coup d'éboule Qui fait chuter Mick Forley Oh le coup de coude Et la descente du coude Encore une fois L'Undertaker Et a clairement Un cran en dessous Niveau domination Attention Le sidewalk slam Sur l'Undertaker Attention Mick Forley Qui se fait repousser Qui renvoie L'Undertaker dans le coin Attention Mick Forley Coup de la corde à linge Esquivé de la part De l'Undertaker Torsion du bras On envoie Mick Forley Par dessus La troisième corde Et encore une fois Le spear qui fait cogner Mick Forley Contre la cage L'Undertaker Sur la troisième corde Dive in accent Il n'y avait personne Coup de pied Ouf Aveuglement Ça t'attaque au dos Attention Mick Forley Mick Forley De clau Demandable clau Demandable clau Sur l'Undertaker Et c'est ça Qui a déjà fait perdre L'Undertaker Sachez-le Et on est à l'extérieur du ring Du coup ça ne sert à rien De rester plus longtemps Et on ramène L'Undertaker Dans le ring Mick Forley Qui va remonter Qui va remonter aussi Attention Oh le drop kick Qui a failli toucher Mick Forley Qui a voulu prendre les marches Mais finalement non C'était peut-être trop lourd Attention il a pris une chaise L'Undertaker Coup de chaise Dans la face Encore Encore Et là dans le dos Sur le dos Et voilà La chaise La chaise a l'air d'être cassée Merci De faire que 4 coups par chaise C'est complètement débile Attention dans la cage Et le T-D-T Sur Mick Forley L'Undertaker qui reprend Du poil de la bête Là On voit bien Attention une droite C'est contré Mick Forley Back suplex On est toujours entre la cage Et le ring Coup de pied Ça a calmé Attention Et le coup de pied De Mick Forley Mick Forley Encore une Encore une Back suplex On veut vraiment détruire Le dos De l'Undertaker Droite Esquive Même pas Encore Encore des droites Attention Coup de coude Et le Rush Next Mick Forley Mick Forley Est clairement Devant Avec Tombson Attention une droite On a repoussé On a repoussé L'Undertaker Mick Forley Qui est envoyé Dans la cage Attention L'Undertaker Coup de pied Coup de pied Il est prêt Pour un last ride Last ride De l'Undertaker Last ride Power bomb A travers la cage Et ça y est On est sortis De la cage Et c'est là Que ça commence A être très dangereux Très dangereux Mick Forley A reçu Un véritable coup De massue En traversant Cette cage Attention Aveuglement Aveuglement Droite Esquivée Et on repousse L'Undertaker Qui fait L'Undertaker Big boot Dans la face De Mick Forley Et l'Undertaker Qui se dirige Et voilà Il va monter En haut de la cage Et Mick Forley Tel le Hardcore Legion Va monter lui aussi N'a pas peur Tout comme l'Undertaker Et voilà L'Undertaker est arrivé en haut Il va invoquer les forces du mal Tout comme Mick Forley Va arriver en haut L'Undertaker Qui va laisser Mick Forley Venir Clairement Flyer Clodestine Et nous sommes en haut de la cage Là c'est clairement dangereux Attention le contre Le contre Attention attention L'Undertaker Attention Attention coup de pied L'Undertaker L'Undertaker Qui tombe de la cage En haut à travers la table Et ce coup-ci Mick Forley a réussi A prendre sa revanche C'est ce qui Je pense Je voulais faire C'est faire chuter L'Undertaker Sur cette table Comme l'Undertaker L'avait fait chuter En son temps Dans un Dans le Deuxième Hellen'Send match De l'histoire Et l'Undertaker Qui est redebout Clairement Il a Il lui en faudra plus Même si le choc A été dur Et qu'à mon avis Il y a un peu plus De mal à monter Merci L'IA De passer à travers L'IA qui est redescendu Et l'Undertaker Qui a envie Qui a envie Que Mick Forley Revienne En haut de la cage Et Mick Forley S'exécute A mon avis C'est pas la seule chute Qu'on va voir Dans ce match Et l'Undertaker Qui attend Sachement La venue De Mick Forley Attention Le DDT Sur la cage Il faut rappeler Que la cage C'est pas le ring C'est pas protégé Du tout Attention Et le coup de genou Sur la face De Mick Forley L'Undertaker L'Undertaker Le Shark Slam Le troisième De ce match Le troisième Shark Slam Sur la cage Avec la vue d'en dessous Le caméraman A peut-être eu peur Que la clash C'est à ce moment là Il était juste en dessous Oh et l'Undertaker Qui est prêt Pourquoi un autre Shark Slam Ou un Tombstone Pie Driver On ne sait pas encore Attention 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 L'Undertaker L'Undertaker Qui pourrait en finir là-dessus Le Tombstone Pie Driver Sur cette cage Mais évidemment Pour terminer ce match Il faut faire Le tomber Ou faire abandonner Son adversaire Dans le ring Et non pas sur la cage Ou à l'extérieur Et attention Il l'amène auprès du centre Il sait que c'est là Le plus faible Un droit de la cage Le plus faible Attention Coup de coude Mifoli qui a peut-être Échappé Au coup de grâce Attention Mick Forley Swinging Neckbreaker Et la cage Qui n'a toujours pas cédé Et des droites Dans la face De l'Undertaker On relève On relève L'Undertaker Attention La back souplex Ça peut être dangereux Back souplex Oh et la cage Qui s'est déformée Le haut de la cage Qui s'est déformée Ça pourrait finir Ça pourrait céder là-dessus Attention Le Durtaker Qui vient peut-être De se sauver Avec le coup de pied Attention Last ride Last ride Powerbomb Le Dinity Dinity Ça n'a toujours pas cédé Et Mankind Enfin Mankind Plutôt Cactus Jack Excusez Ou Mick Forley Attention Atomic Drop Atomic Drop de Mankind Attention Running Bulldog Sur la cage Mankind Mankind Qui descend Alors là C'est pas du tout logique Merci Lya Lya Diabolique Lya de merde Clairement On vient de pas me dire Que Lya est améliorée Et Undertaker Qui attend toujours Qui ne comprend pas Pourquoi Mick Forley Est descendu L'Undertaker Souhaite continuer Ce combat En haut de la cage Et Mick Forley Qui va remonter Peut-être avait-il besoin De souffler Peut-être voulait-il éviter De tomber En tout cas Il remonte Tel Rocker Legend Et l'Undertaker Qui se met au centre On connait clairement le but Un des deux Va tomber Au centre de cette cage Mais qui Qui sera celui Qui tombe Attention Avec le bras On l'a fait chuter Sur la cage Attention Relève l'Undertaker Attention De Mandeville Claude Le deuxième de ce match Et l'Undertaker Qui serait capable Voilà Il ne répond plus Il s'asserait dans le ring L'arbitre a arrêté le match Mais là nous sommes en haut De la cage Et l'Undertaker Ne peut que rien faire Et le match n'est pas terminé Attention Coup de coude Coup de coude L'Undertaker L'Undertaker Attention Powerbomb Powerbomb La stride La stride Powerbomb Et la cage Qui s'est déformée encore plus Une autre prise Et ce sera terminé Terminé pour ces deux hommes Attention Shock Slam Shock Slam De l'Undertaker Esquivé De la part de Mick Forley Qui a bien vu Avec un Armbreaker Mick Forley Swinging Neckbreaker Oh et la cage La cage a cédé Il y a un morceau De la cage Qui est tombé Mais l'Undertaker N'est pas tombé Lui Avec le Swinging Breaker Attention coup de genou Là c'est vraiment La vie qui est menacée Attention Le DDT Et Mick Forley Qui est tombé Et l'Undertaker Qui descend Tranquillement Et là je pense Que c'est la fin La Mick Forley Oh et voilà L'Undertaker Qui souhaite Terminer ce match Après ce DDT Du haut de la cage Attention Attention L'Undertaker Undertaker Le Tombstone Mick Forley Ne répond plus Mick Forley Tombstone Piledriver Et je pense que c'est la fin Je pense sincèrement Que c'est la fin Où est l'arbitre ? Où est l'arbitre ? Il faut qu'il se dépêche 1 2 Et non Mick Forley Qui se relève Après une chute De cette hauteur Et plus un Tombstone Piledriver Attention Le surpassement L'Undertaker A clairement repris l'avantage Après cette chute Il va chercher une chaise Probablement pour détruire Mick Forley Coup de chaise Qui fait saigner The Hardcore Legend C'est clairement Un passage d'atabal Depuis la chute L'Undertaker Qui va chercher Les escaliers Il veut clairement Terminer une carrière Et non pas seulement Terminer un match Attention On ramène les escaliers Dans le ring L'Undertaker Qui a pris les escaliers Mick Forley Qui heureusement A arrêté ses escaliers Attention Coup de pied Voilà Le meilleur moyen D'éviter un coup d'escalier C'est un coup de pied Dans les escaliers Et attention Coup de l'escalier Dans la face De Mick Forley Qui Attention Descend de la cuisse Mick Forley Se fait enchaîner Attention Mick Forley Qui se lève Énervé Big Boot Big Boot L'Undertaker A repris davantage L'Undertaker A le match En main Coup de chaise Non Esquivé Esquivé Mick Forley Mick Forley Coup de chaise Et ce coup-ci C'est Mick Forley Qui a esquivé Et qui va Qui a réussi à toucher Encore coup de chaise Non Il a roulé Attention Esquivé Et le coup de chaise Oh Bien vu Bien vu le coup de chaise Dans l'abdomen Pour arrêter la course De Mankind Et le D.D.D.T.T.E. Et le D.D.T.T. Ou plutôt de Mick Forley Undertaker Qui a sûrement assommé Mick Forley Avec ce D.D.T.T. Sur la chaise Attention à l'Undertaker Undertaker Shockslam Il y a les escaliers derrière Les escaliers derrière Le Shockslam Oh La nuque sur les escaliers Et je pense que c'est fini Je pense Sincèrement Que c'est fini Quel Shockslam Sur les escaliers Pour détruire Mick Forley Il veut finir avec un Tombstone Le troisième du match Je ne voyais plus rien A cause de la vidéo Attention Ouais ouais On est au dessus de la chaise On est au dessus de la chaise Il veut détruire la nuque Après ce Shockslam Tombstone Piledriver Sur la chaise Et là Là c'est clair C'est fini C'est terminé pour Mick Forley 1 2 Et 3 Forcément Forcément Mick Forley A réussi à tenir tête Et à dominer L'Undertaker Pendant je dirais Un peu plus de la moitié du match Il a réussi à le faire tomber De la cage Sur la table de commentateur En tant que vengeance Là on revoit le deuxième Tombstone Piledriver Boum Ça veut dire qu'il ne va pas montrer Dernier le Big Boot Mais oui Mick Forley est passé quand même À travers cette cage Et avec un DDT Ensuite a pris un Shockslam Sur les escaliers Et un Tombstone Piledriver Sur cette chaise Oh le coup de chaise Qui a fait saigner Mick Forley Là regardez ce Shockslam Regardez l'atterrissage La nuque Boum Oh Là c'est clair Et on voit pas le Tombstone Merci les replays foirés En tout cas on voit le dernier compte 1, 2 et 3 Et c'est l'Undertaker Qui sort quand même Encore et toujours De Victorieux de ce match De ce type de match Bon la scène de victoire Va pas avec l'Undertaker Mais c'est pas grave L'Undertaker est réussi Qui a réussi à sortir Vainqueur de ce match Et du coup J'espère que vous avez apprécié Même si ce match Faut pas très long Mais en même temps Je l'ai dit Dans le 2K 14 Ça sera moins long Vu la vitesse de match Et la résistance Diminuée maintenant Voilà J'espère que vous avez apprécié Je vous donne rendez-vous La prochaine vidéo Merci à vous Et salut Sous-titres par Jérémy Diaz